Qu'est-ce que l'on appelle la musique tonale ? La modalité est encore complètement présente, mais la tonalité est en germe, alors plus qu'en germe, elle est déjà très affirmée chez des compositeurs. Par exemple, comme ce compositeur qui n'est peut-être pas très connu, en fait il a été très important, il s'agit de Philippe Verdelot. Philippe Verdelot, comme son nom l'indique, V-E-R-D-L-O-T, pardon, V-E-R, pardon, Verdelot, comme ça se prononce pratiquement. V-E-R-D-L-O-T est un compositeur, donc comme son nom l'indique, disais-je, français, mais en fait il a passé toute sa carrière en Italie. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais néanmoins il faut signaler que c'est un des principaux promoteurs et créateurs du Madrigal italien. Donc il a fait une carrière à Florence, Rome, Venise. Et donc son action, enfin sa musique, sa composition, ses compositions ont été déterminants dans l'histoire du Madrigal italien, ce qui n'est pas rien, qui évidemment culminera dans l'œuvre de Monteverdi justement. Alors, je n'en parle pas plus, il se trouve ici, et je vais m'expliquer un peu sur le but de cette vidéo, l'exemple est pris page 13. C'est un extrait d'un Madrigal à quatre voix. Voilà. Alors maintenant, ce que je voulais dire et ce qui m'importe le plus, c'est que je vais faire ici un, entre guillemets, un cours, oui, n'ayons pas peur des mots, un cours sur un aspect très important de l'écriture musicale, dont évidemment, je redis ce que je dis toujours, je radote sans doute peut-être un petit peu, j'en ai déjà parlé beaucoup. C'est un des éléments essentiels, mais je veux le signaler. Alors avant ça, je veux dire que mon but ici est de montrer l'enchaînement sous-dominante-dominante, j'ai bien dit sous-dominante-accord de sous-dominante vers l'accord de dominante, mais l'accord de sous-dominante étant dans son état de premier renversement. Et c'est cet accord qui sera, qui aura sa six augmentée, à condition que sa tierce soit doublée, ce que nous allons voir, et qui sera donc la six augmentée italienne. Mais comme je l'ai dit et je l'ai déjà prévenu, il convient de très très bien connaître cet enchaînement sans que la six soit augmentée. Après, la six peut être augmentée, j'ai envie de dire, c'est un aspect quasiment, attention, il ne faut pas se méprendre sur mes mots, un aspect quasiment secondaire. Bien sûr, il ne l'est pas secondaire, il est très important, mais pour le fonctionnement, si je peux parler, pour la technique d'enchaînement de cet accord de six à cet accord de dominante à l'état fondamental, que la six soit augmentée ou pas, ça n'est pas le plus important. Il faut déjà connaître l'enchaînement. Alors, je voudrais dire, je voudrais faire une autre, ici, un autre, parler d'un autre aspect qui est complètement lié, et c'est justement dans ce très court extrait de Philippe Verdelau qu'on voit cette écriture. Donc, il faut profiter des occasions de ce genre, enfin des occasions, des écritures comme ça, pour mettre le doigt dessus, je fais souvent ce geste, pour dire précisément, il s'agit bien de ça. De quoi s'agit-il ? Il s'agit aussi, et je vais faire donc, je vais associer, parce qu'ils sont intrinsèquement liés, indissolublement liés, deux accords. Je le dis oralement et je l'écris après. Après, l'accord du sixième degré à l'état fondamental, donc pensons en do majeur, l'accord du sixième degré à l'état fondamental, donc l'accord de la mineur, qui double sa tierce, ce qui signifie que j'ai bien l'accord la do mi, trois voix chantent, c'est un état fondamental, donc la basse chante le la, les trois voix basses et deux autres voix do et mi, et je vais avoir une doublure du do, donc une doublure de la tierce de l'accord du sixième degré. Quand trouve-t-on, à quel moment trouve-t-on cet accord du sixième degré avec doublure de tierce ? On le trouve à l'occasion de l'écriture de la cadence rompue. Alors ça, c'est une chose. Premier accord dont je veux parler, accord du sixième degré avec doublure de tierce. Et tout naturellement, si au lieu de la quinte, puisque j'ai la do mi, mais j'ai deux fois le do, si la quinte devient sixième, j'ai alors un accord de sixième de la sous-dominante. Bon, j'espère être clair, mais de toute façon, je vais le montrer. Alors ça, c'était une petite présentation de ce que je vais dire. Je vais tout d'abord parler de la cadence rompue. J'en profite pour dire que dans une cadence rompue, écrivons-la en do majeur. Je crois qu'en écrivant, on comprendra mieux ce que je viens de dire oralement, parce que j'ai fait défiler comme ça les notions un peu rapidement. Voilà ici l'accord de dominante, sol, ré, sol, si, nous le connaissons à la perfection, notamment dans cette position, avec la sensible soprano. Et dans le cadre de l'écriture de type cadence rompue, c'est-à-dire l'enchaînement de la corde tonique à la corde du sixième degré, on le sait, je l'ai beaucoup dit, je le redis, la quinte et l'octave, parce que ce sont deux accords qui n'ont pas la caractéristique de cet enchaînement. C'est que l'accord de sol enchaîné à l'accord de la, ce sont deux accords qui n'ont pas de note commune. Quand il n'y a pas de note commune, on doit être particulièrement attentif à la quinte et à l'octave. Deux notes qui devront descendre, car si elles ne descendent pas, elles provoqueront quinte et octave consécutives. Si j'ai ré qui monte vers mi, j'ai quinte consécutive, et si j'ai sol qui monte vers là, j'ai octave consécutive. Donc il faut être particulièrement attentif à faire descendre, notamment dans cette cadence rompue, la quinte et l'octave. Donc, le ré descend sur do, le sol descend vers mi. Mais le si qui est la sensible continue son chemin ascensionnel, elle se dirige vers la tonique. Il y a le mouvement sensible tonique, mouvement obligé. On a donc ici une écriture caractéristique de l'enchaînement de type cadence rompue. Ça, c'est une chose très importante. Et maintenant, j'en viens à ce que je voulais dire. J'observe ici, qu'est-ce que je vois ? J'observe l'accord du sixième degré qui double sa tierce. Puisque la sensible est montée vers la tonique et le ré est descendu vers la tonique, eh bien, cette tierce doublée permet à la quinte de devenir sixte. Là, c'est bien la quinte de l'accord qui devient sixte. Et à ce moment-là, ici, c'était un accord chiffré 5. Là, c'est un accord chiffré 6. On sait d'ailleurs, c'est une bonne occasion de le revoir quand j'ai un chiffrage 5 puis 6. On sait qu'il n'y a que la voix qui chante la quinte et la sixte qui bougent et que les autres voix sont immobiles. Donc, j'ai bien ici, si je fais arrêt sur image, j'ai bien l'accord de la mineur à l'état fondamental, accord du sixième degré, avec doubleur de tierce. Et ici, j'ai l'accord de sous-dominante, l'accord de fin majeur ici, accord de sixte, avec doublure de la tierce qui est la tonique. Et bien sûr, j'arrive ici vers un repos sur la dominante qu'on a donc déjà observé. Autrement dit, je suis parti de cet accord et j'y reviens avec cette écriture-là. Donc, il faut particulièrement bien la voir. Je ne devrais pas faire ce cadre parce que ça me fait, ça me choque presque de couper justement ce qui est très important, c'est de voir ça. On voit bien ici cet enchaînement. Et c'est bien sûr ce fa qui pourra par la suite être diésé pour faire sixte augmenté, attention, sixte augmenté dans le cadre mineur. Donc, je vais effacer quelques petits éléments. Je vais donc montrer maintenant. Je garde tout ça, ma foi. Voilà. Maintenant, je me situe dans le contexte mineur. Donc, le sol descend vers le mi bémol, le sol monte vers le la bémol. Il s'agit de l'accord du sixième degré en mineur. Donc, l'accord de la bémol majeure et la quinte devenant sixte. Il s'agit de l'accord de fa mineur qui s'enchaîne donc à la corde dominante. Je réécris bien, enfin, j'écris bien ici un bécard parce qu'il s'agit bien de la sensible. Donc, voilà cet enchaînement dont je voulais parler qui est très important. c'est-à-dire, mon propos ici, je le résume, je le rappelle, c'est de bien associer l'accord du sixième degré qui double sa tierce, pardon, l'accord du sixième degré qui double sa tierce avec l'accord de sous-dominante premier renversement qui double aussi cet accord de sixte qui double sa tierce. Le dos est toujours là, bien sûr. Les deux dos sont toujours là et comme on le sait, comme je l'ai bien montré déjà, l'un des deux monte sur ré et l'autre descend sur si. Pas n'importe lequel, le contraire n'est pas possible. Là, on est bien d'accord, je le redis, attention. Voilà, si j'avais dos, si, ma foi en soi, c'est très bien et dos, ré en soi, c'est très bien. Mais j'aurais bien sûr les deux quintes consécutives fa-do-sol-ré. Donc, évidemment, ça, c'est un proscrire, c'est bien le dos du soprano qui descend sur la sensible et c'est bien le dos du ténor qui monte sur la quinte de la corde dominante. Donc, voilà une première petite présentation à laquelle je tenais. Maintenant, je le montre dans le texte de ce vers de l'eau et on va voir qu'il sait exactement la même chose. Alors, voilà, j'ai écrit ici les premières, ce sont les, c'est le tout début du madrigal au dolce nocte. Je fais juste une petite parenthèse, je sais que ça n'est pas le sujet, c'est bien de l'italien, ça n'est pas du latin, au dolce nocte, mais simplement, il écrit l'écriture latine nocte au lieu de nocte en italien. Voilà, c'est un petit latinisme. Alors, ici, on a bien exactement l'enchaînement dont j'ai parlé. Nous sommes, alors je vais dire, nous sommes en la mineure et nous sommes réellement en la mineure, bien sûr, mais attention, loin de moi l'idée de réduire la musique de la première moitié du XVIe siècle à des conceptions strictement et uniquement tonales, on pourrait très bien, mais ça c'est vraiment une parenthèse, on pourrait très bien considérer cette phrase comme étant du mode demi-phrygien dont là, l'accord de tonique est majeur, mais j'ai bien une base qui est mi-fa-mi, alors on peut très bien concevoir ici cet accord comme un accord, ce que je vais faire, donc parce que c'est tout à fait pertinent, attention, c'est tout à fait pertinent, cet accord, ces deux accords qui commencent la phrase et qui finissent la phrase, enfin le membre de phrase, ce sont bien des accords de mi-majeur, donc des accords de dominante de la tonalité de la mineure, mais on pourrait tout aussi bien les considérer comme des accords de tonique dans un cadre phrygien, c'est-à-dire un cadre du mode demi où cependant l'accord de tonique est majeur, alors je ferme cette parenthèse, je reviens dans mon contexte purement tonal que c'est, en considérant que c'est du la mineure pur et simple, donc qu'est-ce que je vois ici, je vois exactement ce que j'ai montré précédemment, l'accord de dominante, l'accord de mi-majeur dans son état fondamentale quinte, fondamentale tierce, donc avec la sensible au soprano. J'ai réécrit ici, le voilà, donc cet accord est dit trois fois sur les mots au dolce, accord de mi, accord de mi, accord de mi, j'ai bien ici la quinte et l'octave qui donc, comme je l'ai montré, descendent toutes les deux et on arrive ici à un accord donc du sixième degré, il s'agit bien sûr, bien évidemment, d'un accord de fa majeur qui double sa tierce, c'est-à-dire le la, trois et trois, la quinte est ici et elle se transforme en sixte. Donc ici, je redis, on a bien la doublure de tierce qui n'est autre que l'octave, la tierce de l'accord du sixième degré est, pardon, est la tonique, pas l'octave, la tonique, la tonique, attention, et ici, la quinte devient sixte pour s'ouvrir sur l'octave. Donc c'est ça qu'il faut remarquer aussi, c'est cette ouverture rémi, fami, c'est-à-dire la fameuse sixte qui sera la sixte augmentée qui s'ouvre sur l'octave de dominante. Et donc c'est cette sixte qui sera augmentée. Et on a bien sûr, enfin, je ne le redécris pas parce que j'en ai déjà parlé. Donc ici, c'est un accord de fa majeur et ça devient un accord donc de ré mineur, c'est-à-dire un accord du quatrième degré, un accord de sixte qui double sa tierce. Je me répète beaucoup, mais je tiens tellement à ce que les choses soient comprises parce que plus on les dit, plus on les comprend, plus on est en capacité de les reconnaître le moment venu. Car il est très facile, ce que je dis me semble assez simple, encore faut-il les reconnaître quand on est dans des textes chez Brahms, chez Wagner, on va trouver cette écriture, on va trouver cette écriture chez Brahms et Wagner. On peut même dire, j'irais même jusqu'à dire que c'est en germe ici les accords de Tristan. C'est ensemble-là que je sache, les premiers accords de Tristan, la basse, il y a deux accords, c'est fa et mi. Voilà, donc c'est quand même très important de voir que déjà tout ça est en germe et il y a vraiment une cohérence, une très très grande cohérence de tout le système tonal, y compris dans sa période pré-tonale. de Tristan.